Aujourd'hui nous allons réaliser un gratin dauphinois avec des pommes de terre de Normandie. Agriculture raisonnée, pommes de terre non irriguées. Voilà, pommes de terre spécial gratin, logo normand. Première étape, éplucher, laver les pommes de terre. A l'aide d'un économe, Mélodie épluche les pommes de terre. Alors, Wendelin, tu nous as taillé les pommes de terre. Ces pommes de terre sont taillés en rondelles et surtout on ne les a pas lavées car nous avons conservé l'amidon de la pomme de terre qui va servir à lier l'appareil. Alors, tu as de la crème épaisse, cette crème épaisse on va la délier avec du lait entier. Du lait entier. Voilà. C'est bien. Alors là, on va transvaser l'appareil sur les pommes de terre. Vas-y. Pose ton fouet dans le rondeau pour éviter de salir le plan de travail. Là, directement dans le rondeau. Voilà, comme ça on ne va pas salir le plan de travail. Toujours important d'éviter de salir le plan de travail. Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dedans ? Il nous reste à mettre l'ail. Il me reste l'ail que j'ai épluché et haché. Bien sûr, j'ai ôté le germe de l'ail. Maintenant, du sel. Un peu de poivre. Alors, il y a une petite erreur de ma part, c'est du poivre gris noir, ça. Il aurait fallu avoir du poivre blanc pour éviter d'avoir des petites taches. Poivre noir, ce n'est pas très très bien, on le voit apparaître. Maintenant, je vais mettre ça sur le feu vif jusqu'à l'ébullition complète. Nous avons mis l'épone de terre, la crème, le lait, l'assaisonnement dans une plaque gastronome. Avec l'épone de terre, nous avons recouvert de gruyère. Ça fait déjà un petit quart d'heure, ça cuit. Voilà le résultat. Le gratin dauphinois a cuit pendant 1h30.